... Bon mercredi tout le monde. Québec a déposé son budget hier et les réactions sont nombreuses. Plusieurs critiques se font entendre concernant le manque de mesures pour venir en aide aux plus démunis et pour se sortir aussi de la crise du logement. Marie-Hélène, l'une des mesures phares du budget, c'est la baisse d'impôts. En effet, c'est une mesure qui est critiquée par plusieurs parce qu'elle ne vient pas en aide aux personnes à faible revenu. Par exemple, les baisses d'impôts consenties par Québec équivalent à 8 $ pour une personne qui vit seule et gagne 20 000 $. Mais pour une personne qui vit seule et qui gagne 100 000 $, ça équivaut à 814 $. On peut aussi mentionner que la mesure sera financée en augmentant la dette. Et qui dit hausse de la dette dit aussi hausse des intérêts à payer. Ce qui revient à dire que c'est les générations futures qui paieront ces baisses d'impôts. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, il n'y a rien, pour ainsi dire, rien de nouveau à dire. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. On peut écouter à ce sujet Gino Gosselin, un fiscaliste avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui. Les entreprises sont de ça à eux-mêmes au niveau de l'inflation, au niveau des coûts qui augmentent, ces choses-là. De plus, pas grand-chose au niveau de la problématique de main-d'oeuvre, donc la rareté. Aussi, en cette période de crise du logement, les 1 500 logements abordables pour l'ensemble du Québec annoncés dans le budget est un des éléments qui est fortement critiqué. Ces sommes-là qui sont pour le logement social, c'est un tiers pour spécifiquement le marché privé. Puis, encore une fois, c'est des logements dits abordables, donc ça peut être encore une fois des logements qui ne sont pas accessibles pour les ménages à très faible revenu ou à faible revenu. Donc, Samuel Saint-Denis me disait que, dans le mot « abordable », c'est un peu un mot « fourre-tout » qui veut dire « tout et rien » à la fois. Et du côté des mesures pour venir en aide aux municipalités, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, s'est dit déçu par le manque d'aide financière pour aider les municipalités à faire face à la hausse des coûts qu'on connaît depuis la pandémie. Merci, Marie-Hélène. Merci. Et justement, au lendemain du dépôt du budget, il y a présentement un colloque sur le mieux-vivre des aînés au Bas-Saint-Laurent. Le but, c'est d'évaluer les besoins des personnes âgées dans la région et à l'issonne. Les mesures prises par la CAQ ne sont pas suffisantes pour la QDR. Non, les membres de la QDR ne sont pas tellement d'accord avec le budget de la CAQ parce qu'il n'y aura pas assez d'argent d'accorder aux aînés et leurs besoins surtout. Aujourd'hui, ce sont 160 aînés de Mont-Joli à l'Apocatière qui se sont réunis pour revendiquer finalement certains points sur leurs besoins. Une première au Bas-Saint-Laurent parce qu'ils veulent du changement. On ne veut pas dire « nous, nous aimerions, puis nous, les personnes aînées, c'est ça, on veut de l'action. » On veut dire « nous voulons ». C'est un peu ça le but de la journée aujourd'hui. Il y a trois grands thèmes qui sont abordés. On y retrouve l'isolement et la situation financière des aînés, les soins à domicile de qualité et la bienveillance et la maltraitance des aînés. À la fin de la journée, ils vont mettre leurs dents communs, en faire part à la QDR qui pourra ensuite acheminer leurs revendications jusqu'au gouvernement. Merci Alison. Au revoir. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a aussi déposé hier son budget qui est de 12,2 milliards de dollars. Un surplus budgétaire de 40 millions est prévu, beaucoup moins que l'an dernier. Notons entre autres une baisse d'impôts totalisant 70 millions. Des investissements sont notamment prévus pour augmenter le salaire des préposés dans les foyers de soins, pour embaucher les enseignants et pour acheter du matériel scolaire ainsi que pour ajouter des places en garderie. L'ex-député Harold Lebel peut sortir de prison après huit semaines, même s'il a été condamné à huit mois d'incarcération en janvier. La Commission québécoise des libérations conditionnelles explique qu'il exprime des regrets sincères et qu'il fait preuve d'empathie envers la victime. Le politicien originaire du Témiscouata, qui avait toujours nié avoir commu une agression sexuelle sur une jeune femme en 2017, a reconnu les faits. Et comme il semble avoir cheminé et que les rapports sont unanimement favorables, la Commission veut favoriser sa réinsertion sociale. Il devra résider dans une maison de transition et suivre une thérapie. Il lui sera aussi interdit de consommer de l'alcool. Le prix des abonnements de saison augmente encore cette année au massif de Charlevoix, notamment en raison de l'inflation. Les charlevoisiens déplorent à l'inaccessibilité que la montagne est devenue inaccessible. Oui, Jérôme, les jeunes qui sont les plus concernés par ces hausses. Oui, effectivement, le massif dévoilait hier la pré-vente de ces abonnements de saison pour l'hiver prochain. En comparaison avec l'hiver dernier, il y a des augmentations à tous les niveaux dans les différentes catégories. L'âge, les 18-30 ans et les 17-17 ans sont les plus touchés, alors qu'ils sont confrontés à des hausses de plus de 10 %. Selon le massif, l'augmentation des coûts d'abonnement s'incompte de plusieurs facteurs, dont l'inflation et la mise à niveau dans certaines catégories. Le prix n'avait pas encore été ajusté. Le style deviendrait compétitif avec les centres de même envergure dans la grande région de Québec. Tout de même, plusieurs charlevoisiens, Catherine, dénoncent la montée des prix depuis plusieurs années. Le maire de Petit-Pierre-Saint-François, Jean-Guy Bouchard, motive même d'issue de la récente augmentation. Il compte approcher l'organisation afin que les citoyens obtiennent des tarifs préférentiels, notamment pour sa municipalité. Ils pourront l'entendre ce soir dans mon reportage complet au 18h. Merci, Jérôme. Au revoir. Le nouvel établissement primaire de la Malbaie s'appellera l'École des eaux-vives. Le centre de service scolaire de Charlevoix, enterriné en séance extraordinaire hier soir, le choix du comité de l'école, qui devait déterminer la nouvelle appellation du bâtiment toujours en construction. Selon les membres du comité, eaux-vives inspirent la vivacité d'esprit, le dépassement de soie et fait un lien aussi avec la rivière Malbaie. 214 propositions ont été soumises par la population et la commission de la toponymie a approuvé le nom. Le ministère de l'Éducation va confirmer au cours des prochaines semaines également ce nom. Une centaine de personnes étaient réunies hier soir devant l'hôtel de ville de Saint-Quentin pour contester le redécoupage de la carte électorale. Les citoyens comptent se battre pour garder Saint-Quentin et Kedjwick dans la même circonscription et Milan. Les changements proposés sont loin de plaire aux deux communautés. En effet, des opposants de Saint-Quentin et Kedjwick se sont réunis hier soir pour contrer cette décision. Les citoyens sont inquiets pour Saint-Quentin. Ils ont peur de perdre de nombreux services, notamment leur hôpital. Cette communauté sera dans la même circonscription que Grand-Sau, plutôt qu'avec la ville voisine de Kedjwick. La proposition finale de la commission de délimitation est une décision de la province. Les opposants ont fait signer une pétition à tous visant à abolir cette nouvelle carte électorale. Dans deux différentes circonscriptions, je trouve que c'est un symbole de division. Ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir aller chercher des revendications qui vont représenter nos deux communautés. Après leur mobilisation, ils ont assisté à la réunion publique organisée par la ville de Saint-Quentin. Les opposants ont pu exprimer leur mécontentement. Donc pour cette raison, une rencontre aura lieu dans quelques semaines entre les élus et les citoyens des deux communautés pour trouver peut-être un terrain d'entente. Merci Mylène. Merci, au revoir. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle Assine 2023. Pour le dernier segment 3 à l'Express de l'année, on prend des nouvelles du Looper-Ivoire Nathan Ouellet. Il n'a joué que les 11 premiers matchs avant de subir une opération pour soigner une vieille blessure. Mais en bon coéquipier, le futur policier a été présent dans l'entourage de l'équipe tout au long de l'année. 3 à l'Express, une présentation de Béru BGM de Rivière-du-Loup. Nathan Ouellet s'est bien remis de l'opération qu'il a mise à l'écart de la glace cette année. C'était une blessure que je traînais depuis mes années junior à Rimouski, que j'avais repoussé à chaque année parce qu'avec les études, c'était difficile. Puis je ne voulais pas non plus rater une saison complète junior. C'est des années qui passent vite. C'était une opération à une hanche que je traînais depuis quelques temps. Mais là, je suis de retour en pleine santé. Mais il a été actif ces derniers mois en faisant de la suppléance dans les écoles de Rivière-du-Loup. J'ai une belle relation avec les élèves. Ça me permet d'avoir une belle expérience aussi. Pour ma future job de policier, je ne veux pas interagir avec les jeunes, différents groupes d'âge. J'ai fait de la maternelle de 5 ans jusqu'au secondaire 5. C'est assez différent. Puis c'est le fun parce que les jeunes sont ouverts. Ils aiment ça discuter. On parle beaucoup de hockey. Ils savent que j'ai joué avec l'Océanique. Ils savent que je joue pour les 3L. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent les 3L. Malgré tout, il n'est jamais resté bien loin de son équipe. Quand je peux venir au match, je viens voir les gars, je viens voir les entraîneurs, je viens voir les proprios. Ça me fait plaisir de rester proche d'eux. Mon père a joué dans les anciens 3L. Ça fait que pour moi, les 3L, ça fait partie de ma vie. Et le fier Lou Périvois sera bientôt un agent de la force publique. Je joue au hockey. C'est pour jouer dans la Ligue nationale. Mais la police, ça a toujours été un peu une très belle option pour moi. Puis dès mon début de secondaire, c'était mon intention. Quel genre de policier va être Nathan Ouellet? Bien, tu sais, je suis un gars qui aime parler. Je pense que je ne suis pas le gars qui va aller en répression tout de suite. Puis il faut en faire, la répression. Mais comme je l'ai dit, je pense que la police de nos jours, c'est vraiment plus par le communautaire, la relation d'aide. C'est d'essayer de trouver des solutions avant d'appliquer des conséquences, si je peux le dire comme ça. Aucun doute qu'il sera respecté autant sur la glace que dans la société. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Et toujours au hockey, le défenseur de la Malbaie, Louis-Alex Tremblay, connaît une grande saison dans le M18-3A. Il est l'un des meilleurs arrières recrues. Il aide présentement le Blizzard à se rendre le plus loin possible dans les Syries. Après avoir éliminé les Albatrosses, il représente un espoir de premier plan pour le prochain repêchage de la LHJMQ. C'est une très belle année, c'est sûr. L'objectif, c'est toujours de gagner. J'ai eu une médaille de bronze aux Jeux du Canada. Puis maintenant, ici, avec le Bizarre, on vise vraiment le championnat. Puis si on est capable d'aller à la Coupe Télisse, tout ça, c'est vraiment l'objectif présentement. La météo, une présentation d'Axent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Francis, ça fait du bien. On a le droit à un milieu de semaine vraiment lumineux avec le soleil. Dame Nature nous garde juste pour nous donner un peu d'énergie en plein cœur de la semaine, Catherine. Alors que c'est ensoleillé, à généralement ensoleiller sur nos secteurs, comme on le voit au tableau. Bien que les mercurs soient légèrement sous les valeurs, c'est une belle journée de mars. Alors savourons-la, car une autre dépression en provenance des Grands Lacs et de la côte Est-Américaine va s'installer. On le voit sur le radar. Donc, on aura d'autres précipitations dans les prochaines heures. On devrait conserver cette grisaille pour environ 48 heures. Mais je vous encourage, le soleil va nous faire un petit clin d'œil pendant le week-end. Donc, ce soir, on prévoit de l'ennuagement partout. Ce sera après minuit sur les secteurs à Edmundston, suivi par 60 % de possibilités d'averse de neige au cours de la nuit. Partout ailleurs, la neige devrait débuter au cours de la nuit ou en fin de nuit. Les mercurs sont assez variables selon l'endroit. Parfois pile dans les valeurs et parfois en dessous, entre moins 7 à moins 14 degrés. Maintenant, demain, on prévoit de la neige sur tous nos secteurs. Accumulation la moins importante sur Rivière-du-Loup avec de 2 à 4 cm. Alors que sur Charlevoix et Edmundston, selon votre secteur, c'est de 5 à 10 cm. Donc, la pluie aussi pourrait se mêler à la neige sur Rivière-du-Loup en mi-journée. Maintenant, au long terme, on va voir que le creux dépressionnaire persiste vendredi. C'est de la grisaille sur Rivière-du-Loup. On retrouve un franc soleil samedi. Une autre dépression s'installe avec des précipitations de dimanche à lundi. Maintenant, sur Charlevoix, ça va se dégager vendredi, mais on conserve des possibilités de flocons. Samedi, c'est le retour du soleil. Un système prend place lundi avec des précipitations. Maintenant, en terminant, sur Edmundston, vous aussi, il y a de la grisaille vendredi. On retrouve un beau soleil donc samedi. Et un autre système s'installe dimanche avec de la neige. Alors, voilà. Encore de la neige, mais on ne désespère pas le printemps qui est arrivé. Et on devrait le sentir bientôt dans les prochaines semaines. On va sentir les effets très bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi, Catherine. Merci, vous aussi, Francis. Alors, voilà, c'est complet. Passez également un bel après-midi à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada